Bonjour Émilien. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Ça va bien ? Ça va et vous ? Super. Alors on a vu dans le précédent atelier comment est-ce qu'on allait capter l'information, détecter les défaillances, on a vu le petit plug rouge sur la vidéo. Maintenant on va voir avec vous comment est-ce qu'on va digitaliser ces processus, autrement dit, une fois qu'on va avoir connecté, en tout cas collecté et non pas connecté, collecté ces données, à quoi elles vont servir ? C'est ça. Donc là les données elles ont été captées, on va pouvoir les analyser, les corréler, les historiser, pour pouvoir les restituer dans le seul but d'améliorer la performance industrielle. Alors pour la digitalisation de ces processus, je vous ai coupé ? Non, je ne vous ai pas coupé. Pour la digitalisation de ces processus, vous avez à disposition plusieurs outils. Quand on a préparé cet atelier, on s'est arrêté sur deux en particulier, puisque le temps nous était imparti. Le premier, c'est le jumeau numérique, on va en parler. Et le deuxième, joli petit acronyme aussi, MES-MOM. Alors vous m'avez dit, c'est quasi intraduisible en français, on va revenir sur la question. Quels sont les rôles de ces deux outils ? Donc ces deux concepts digitaux, comme je l'ai dit, ils ont un seul but, améliorer la performance globale. Le premier, le MES, Manufacturing Execution System, ou MOM, aujourd'hui on parle de MOM, donc c'est Manufacturing Operation Management. ça va permettre d'exploiter toutes les données en temps réel. Le but, c'est d'aider et de guider les opérateurs, de l'aide à la décision, pour produire encore une fois dans une meilleure traçabilité, un rendement optimisé, toujours dans des délais plus courts. Le deuxième outil, le jumeau numérique, se situe plutôt dans la conception et la rapidité d'une mise en place d'un process avec une bonne fiabilité. Alors, comme on l'a vu avec l'atelier précédent, rien ne vaut quelques images pour mieux comprendre. On va regarder une vidéo sur ce jumeau numérique et ensuite vous nous en direz quelques mots. C'est parti. Vous voyez ici les bases de la simulation opérative. Un ascenseur, piloté par un couple automate plus superviseur, dont les entrées sorties sont utilisées par un logiciel de simulation qui embarque les lois de la physique et où les équipements et réactions entre eux sont modélisés. Cette phase permet bien entendu un gain de temps très important en phase de mise en service et devient nécessaire lorsque des essais en eau ne peuvent pas être réalisés sur les installations. La deuxième étape de la modélisation présentée ici concerne l'intégration des modèles réalisés en CAO avant conception pour vérifier les capacités statiques et dynamiques d'une installation. L'encombrement des différents équipements est-il cohérent avec la place disponible ? Les vitesses unitaires sont-elles compatibles avec le rendement souhaité de la ligne ? Des collisions sont-elles possibles ? Quel sera le goulot d'étranglement de cette installation ? L'ergonomie opérateur est-elle satisfaisante ? La dernière étape, une fois l'installation en service, est de conserver ce patrimoine numérique pour y tester et valider des améliorations et modifications potentielles de la ligne. Faire vivre ce double permet d'accroître considérablement l'agilité et la réactivité des installations en place qui sont de fait évolutifs. Donc le jumeau numérique, en anglais le digital twin, est une réplique numérique d'un objet, d'un process ou d'un système qui peut être utilisé à diverses fins. On voit conception, planification, ingénierie, exécution et services. Ce qui est réellement nouveau, c'est qu'aujourd'hui on mélange la conception mécanique 3D du process avec la simulation physique et le contrôle commandant. Aujourd'hui c'est très utilisé dans certains secteurs, les hauts fourneaux, le militaire, pour pouvoir simuler avant d'appuyer sur le bouton. La modélisation est aujourd'hui quasiment systématique en phase de conception. On peut voir sur la gauche une armoire électrique en phase de conception, 3D implantée dans un couloir. le client permet de se visualiser, de se projeter. C'est une technologie qui est de plus en plus en avant, de plus en plus avancée. Et aujourd'hui on l'utilise pour d'autres choses. Typiquement la réalisation d'une nouvelle ligne d'assemblage, comme dans la vidéo précédente, où on va modéliser la ligne pour valider son fonctionnement, sa validation dimensionnelle. Le client, les utilisateurs, les futurs opérateurs vont pouvoir s'y projeter. On va l'optimiser et ingénierer le tout avant conception. On va y intégrer des modèles dynamiques pour pouvoir valider la motorisation, les vitesses, les puissances. On va y intégrer également le contrôle commande, donc la partie automate supervision, pour tester les séquences, les temps de cycle. Et on va pouvoir grâce à ça former les opérateurs avant la mise en production. La mise à jour de ce modèle, une fois en production, permet d'assurer la continuité des améliorations. Chacune des modifications pouvant être testées sur le jumeau numérique. Ça permet des mises en service extrêmement rapides. Donc c'est bien clair là sur le jumeau numérique. Vous nous avez parlé tout à l'heure de deux outils numériques. Donc je vous propose qu'on parte sur le deuxième outil digital. Donc le MES, MOM, c'est un ensemble de systèmes de gestion de l'usine pour optimiser l'efficacité. On va tout d'abord essayer de le repositionner. Donc vous avez en partie basse la supervision, les automates, ce qu'il y a sur la ligne, sur le terrain, des capteurs, actionneurs, qui vont permettre de piloter ce qu'on va pouvoir appeler les muscles, avec un temps de réponse très très faible, de l'ordre de la seconde, milliseconde. Vous avez en partie autre le RP, qui est l'Enterprise Resource Planning, qui est lui le socle de gestion de l'entreprise, là où vous avez la base de données, les états de stock, les encours, les productions. Lui, son échelle de temps va être plutôt à la journée, voire même un peu plus. Au milieu, on va avoir le MES. C'est ce qui permet de faire le lien entre les deux mondes, entre deux protocoles différents, entre deux échelles de temps différents. Donc pour imaginer ça, on va voir dans l'usine comment ça se passe, avec une solution qui est celle d'un éditeur, c'est Aveva, mais qui peut s'appliquer à tous. Vous avez une unité de production avec des tanks, des skids de fabrication. Vous allez positionner une supervision, donc le SCADA, avec des IHM dans l'unité. Pourquoi pas en mobilité pour la maintenance. Vous allez intégrer une supervision en salle de contrôle de l'historisation. Pourquoi pas un deuxième atelier, ici du conditionnement, des IHM pied de machine. On va pouvoir intégrer tout ça sur une hypervision site, donc regrouper l'ensemble des données des différents ateliers. Une fois qu'on a tout ça, on vient connecter le MES. Et lui, il va s'occuper de faire le lien avec les outils d'asset management, de PLM, de design, et bien sûr l'ERP. Merci pour cette démonstration. On vient de voir où intervient le MES. Pour vos futurs clients, c'était important de savoir où ça intervient. Mais maintenant, pour eux, je pense que c'est important de savoir aussi quelles sont les fonctions spécifiques de ce MES. Donc une partie des fonctions qui sont couvertes par le MES et le MOM, on va avoir tout ce qui va être de l'ordre des opérations. Ensuite, la performance, la qualité. Et donc ça, c'est ce qu'on appelait jusqu'à il y a peu le MES. Aujourd'hui, on vient rajouter les processus métiers et les recettes, le batch. Donc là, on a plutôt une brique MOM qui respecte certains standards, donc l'ISA 95 et l'ISA 88. Pour la gestion des opérations, on va venir intégrer les ordres de fabrication, ce qui va descendre de l'ERP, les ressources qui sont aussi disponibles dans l'ERP, les données de production, les consommations, la nomenclature, donc la bill of materials, les étapes de production, les stocks, et quelques paramètres spécifiques. Certaines de ces données sont communes à toutes les fonctions. Pour la performance, bien sûr, on récupère les données communes. On y ajoute toute la collecte des arrêts, le renseignement des causes, leur catégorisation, soit en automatique, soit par les opérateurs. On y intègre des outils d'analyse. Un petit pareto, c'est toujours sympa. On va calculer des indicateurs de production et de performance avec le TRS, quelques acronymes encore. Le petit pareto, c'est le 80-20 toujours ? Exact. Donc, pour la qualité, on y intègre forcément quelques règles avec des plans de contrôle, des prises d'échantillons automatiques, non automatiques, et quelques cartes de contrôle, contrôle SPC, pour faciliter la lecture. Côté processus métier, on va essayer de standardiser nos manières de faire. Pour standardiser les activités, on va pouvoir les digitaliser. Et là, ça permet vraiment d'incorporer au maximum nos opérateurs, nos utilisateurs. Il faut les accompagner. Et tout ça pour les favoriser dans leur communication. Les recettes, la gestionnaire de batch, ça peut parler à certains, pas à tous. Ça va être la gestion de toutes les formules, toutes les recettes de fabrication qui vont être déployées avec des procédures pour être exécutées en production. À ça, on va avoir la traçabilité de la production, donc traçabilité montante ou descendante avec la généalogie, et l'audit trail qui est surtout utilisé dans la pharma. Alors, moi, je vois bien à peu près à quoi ça ressemble à MES et MOM avec tous ces petits pictos qu'on a vus depuis le début. Maintenant, je me mets à la place de vos clients qui nous regardent. Je suis concrètement chez moi, dans mon usine. Je souhaite utiliser ces outils. Ça va ressembler à quoi dans la vraie vie ? Alors là, j'ai quelques vidéos pour illustrer sur un cas client. On est dans une usine de jus de fruits. Oui, une première vidéo plutôt sur orientée performance. Ok, regardons. Cette première vidéo a pour but de vous présenter la gestion des ordres de fabrication et de conditionnement. L'application concerne ici la partie conditionnement d'une usine de jus de fruits. Dans un premier temps, la liste des ordres de conditionnement issus de l'ERP est présentée aux opérateurs. Ils ont bien entendu la possibilité de créer ou supprimer manuellement une production. Les ordres de conditionnement qui sont présentés sont triés par état et par date planifiée pour faciliter la décision des opérateurs. Une fois l'OC lancé, il est possible de suivre les données associées à la ligne de production, corrélées à l'ordre en cours. Nous retrouvons ici par exemple les données théoriques de l'OF avec la quantité de briquettes à produire, l'avancement à instant T et la cadence de la ligne comme l'estimation de la fin de l'OF. Vous remarquerez également les temps d'arrêt via un paréto qui permettent de benchmarker rapidement les lignes entre elles. Et bien évidemment, le rendement de la ligne ainsi que le taux de qualité. Ces éléments temps réels permettent d'identifier au plus tôt les dérives pour maximiser la disponibilité des équipements. Dans un cadre plus global et d'amélioration continue, la contextualisation des données permet de benchmarker les équipes et d'optimiser les couples équipements produits en historisant les données. Cette première vidéo a pour but de vous présenter la gestion des opérations. Donc là, on va voir la deuxième vidéo sur la gestion des opérations. Elle redémarre toute seule, elle aime bien. Cette deuxième vidéo, ayant pour but de présenter le management des opérations, est issue du même contexte que la première. Elle concerne ici le dépottage des citernes vers les temps de stockage ou de prémélange. Les approvisionnements ayant été planifiés en amont, une liste de dépottage a été créée par l'ERP, puis mise à disposition des opérateurs par l'EMES. Une fois le camion sur site et en fonction de l'article à mettre en stock, l'opérateur vient générer un ordre de dépottage issu des éléments spécifiques à celui-ci. Le camion est complet ou alors un partiel avec une quantité, avant de lancer l'opération. Dès la prise en compte du démarrage de l'opération, le système interpelle l'opérateur pour le guider dans ses actions. La première est dans la sélection de la source. Ici, deux zones de raccordement sont aptes à accueillir le camion. Une fois le camion détecté par le système, des destinations possibles sont proposées à l'opérateur, en fonction bien entendu de la matière à stocker, de l'état sanitaire de l'équipement et des fonctionnalités nécessaires pour traiter ce produit. La consultation des articles stockés est disponible à l'affichage pour un contrôle par l'opérateur. Les intervenants peuvent ensuite suivre en temps réel l'état en cours, mettre en pause ou redémarrer un transfert en cas de défaut. Ils sont également sollicités pour valider les états à la suite de l'opération, par exemple un camion vitale. Les lots ainsi rentrés dans le stock sont associés aux données physico-chimiques théoriques mesurées par prélèvement et mesurées par l'automatisme, afin de les rendre disponibles pour la production ou non. L'ensemble de ces éléments est archivé, puis mis à disposition via des rapports pour assurer la traçabilité et la généalogie des produits. Merci pour ces images, Emilia, et ces commentaires. Alors si j'ai bien compris, là c'était un cas concret, on était dans une usine de jus de fruits, c'était chez vos clients, ça existe déjà. Maintenant, pour celles et ceux qui nous regardent encore une fois, s'ils souhaitent mettre en place ce genre d'outils, alors ils font quoi pour commencer ? On a vu qu'il fallait faire un premier petit pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent nous appeler. Déjà, à minima. C'est le premier pas. On peut accompagner nos clients partout. Aujourd'hui, à toutes les étapes d'un projet, on est sur de l'amélioration continue globale, ou sur un périmètre très limité, en gardant bien sûr l'humain au cœur de nos outils. Les technos utilisés aujourd'hui reposent sur un socle de cybersécurité, de mobilité. Certaines technos sont très matures, le MES, le Business Intelligence, la Visual Management. Certaines en plein essor, on a vu la IoT, on voit la VR également. On peut vous accompagner sur toutes ces technos. Quelques étapes pour la mise en place d'une solution digitale, ça va être l'élaboration des fonctions, premier point. La deuxième, ça va être de vérifier que ces fonctions peuvent être digitalisées. Donc là, on fait un POC, Proof of Concept. À ce POC, on va devoir impliquer des collaborateurs, les former, avant de déployer pour vérifier la maturité digitale de l'entreprise, du service ou de la fonction concernée. Une fois cela réalisé, on peut mettre à jour notre roadmap et recommencer l'un roux sur une autre fonction. Les indicateurs pour un sujet digital, ça va être le ready to market, donc la rapidité de mise sur marché, la flexibilité de la ligne de production, pour faire bon du premier coup, on en a parlé tout à l'heure également, augmenter la productivité, en baissant les coûts de production, en augmentant la cadence, et en faisant monter en compétence l'humain, donc les opérateurs et les mainteneurs. Alors, on l'a vu dans l'atelier précédent, tout ça a un coût, tout ça va demander de l'investissement, de l'énergie. Si les industriels qui nous regardent veulent mettre en place ce genre d'outils, finalement, la question qu'ils vont sans doute se poser, c'est qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Alors, ils peuvent y gagner sur deux tableaux. Côté entreprise, la digitalisation va améliorer différents aspects. Des gains de temps dans les process, du dynamisme, de la réactivité, une communication plus efficace et plus rapide entre les services, parce que celle-ci sera basée sur des éléments actuels et factuels. Côté humain, en simplifiant les process, les collaborateurs vont pouvoir se recentrer sur la valeur ajoutée et occuper des postes à plus haute valeur ajoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada